GASAGA DEDE Décide de prendre sa fille Fanta comme onzième épouse La propriété de ce onzième grigny n'est autre que la fille de Défaut Dès lors, Défaut rêve retrouver gloire, pouvoir et richesse Mais Fanta, follement amoureuse de Fred, jeune garçon du village voisin Refuse ce mariage et les deux tourtereaux quittent le village pour la ville Croyant retrouver le calme et la sérénité chez sa grande soeur, Tatcha Quelle est la seule façon d'établer le ventre dans les crises exposées Fanta se trouve harcélée par son beau-frère Jean Clignotant Suite au conseil de sa copine Diana Marie à ta grande soeur, on s'en fout, pendu sur l'occasion Elle cède à celui-ci Quel choc pour Tatcha lorsqu'elle découvre ce manège Que deviendra Défaut et la famille au village ? Échappera-t-il à la pendaison que lui réserve sa majesté Zeng et Lemot ? Les pratiques maléfiques, la jalousie et le manque d'esprit de probité Les idiots du rire avec Jean Clignotant Chef et Conga, Ezaboto, Achagacha, Defaut, Fanta, Tatcha, Rebecca, Diana, Maggie et Fred Un scénario de Bertrand Changa Sous-titrage Société Radio-Canada Longue vie à sa majesté Ziggi Lemot Roi des rois, toutes les belles femmes A sa majesté Ziggi Lemot Y compris nos femmes Asseyez-vous Avant de commencer cette causette Je dépose d'abord Cette noix de cola Qui symbolise Notre patrimoine Grande est ma joie De vous voir Réunis Autour de votre humble chef Koukouma Ziggi Lemot Que je suis Longue vie à sa majesté Ziggi Lemot Roi des rois Toutes les belles femmes A sa majesté Ziggi Lemot Sa majesté Nous sommes très heureux Et tout le monde Sera à ta disposition Sa majesté Au fond Belle Ceci C'est pour tout simplement Vous informer Que les travaux de construction Du onzième grenier De cette cheferie Vient de s'achever Frère Je ne pose pas le fait Que tu m'abandonnes Dans ce village Pour la vie Franchement ma chérie Aller en ville Constitue également Une contrainte pour moi Mais regarde aussi Le bon côté des choses Imagine que j'aille en ville Et qu'à la fin de mes études Je n'ai pas envie A trouver un boulot Qui me soit rentable Mais ne vois-tu pas Que c'est notre avenir Qui sera meilleur Mais comprends-moi Frère Je te comprends J'ai tellement peur J'ai peur de te perdre Frère Mais de quoi as-tu peur Fanta Qu'est-ce qui te fait peur Je me dis que loin de moi Tu seras à la portée Des putes Qui t'exciteront A m'oublier Écoute Si je vais en ville C'est pour les études Et rien d'autre Et je poursuis En disant La propriétaire De ce onzième grigny N'est autre que La fille de Des faux Que la bénédiction De nos ancêtres Soit avec la décision De sa majesté Si le grand Zégrimont A pris L'initiative D'installer Un onzième grigny Nous ne pouvons Que le soutenir Pour l'agrandissement De notre chefferie Bien évidemment Car C'est sur elle Que mon regard Et mes sentiments Profonds Sont placés Sont placés Y compris Sa majesté Sa majesté Avec les jeunes filles De ton village Qui ne cessent De me courir Après Et celle De mon village aussi Ma chérie Mon amour Pour toi Il est si grand Fais-moi juste confiance Fais-moi juste confiance D'accord Je te fais confiance Et si Je t'aime bien Moi aussi Attends Tu porteras La nouvelle Auprès D'un défaut Et Cet envelop Elle contient De l'argent Qui garantit L'organisation De cet événement Au sein de sa famille Je remercie La sagesse De sa majesté De m'avoir choisi Pour cette noble De mission Et non D'avoir Attribué A ces deux Ivronniers Qui ne suivent Que l'odeur De calabasse De moisson De notre chefferie Considérez Que c'est déjà fait L'ongue A sa majesté Zeglémote Roi des rois Toutes les belles femmes A sa majesté Zeglémote Y compris Ma propre femme Et caca Tu te charges D'annoncer La nouvelle Dans tout le village Par le son Les damdans Sa majesté Sa majesté Et c'est des rois Roi des rois Toutes les belles femmes A sa disposition Considérez que tout ceci Est déjà fait Vous pouvez compter Tu te charges De te balader Dans le village Tu sais Il va falloir Que je rentre Dans mon village Tu sais Avec les gars De ton village Si je ne suis pas La bienvenue Tu as raison Il faut que tu rentres De me pêcher Les contestataires Car Si moi Grand Grand Cucuma Zeglémote Devina Et Conga Gabana Fils Devina Mensang Il réunit Sur le trône De son père J'ai administré Une fessée Classique A mon propre frère De sang Ce n'est tout de même Pas un maigre villageois Qui s'oppose A mon rêve Que je manquerais De lui prescrire Une fessée classique D'ailleurs Je m'organise A pendre quelques villageois Très haut et très court A l'entrée de ce village Pour manifester Ma suprématie Et mon droit De vie Ou de mort Sur les populations De ce village La Sangandende Vas-y Sous-titrage C'est parti, c'est parti. Attends-le. Quelle est cette mâche si pressée on dirait un rat en train d'être suivi par un chien? Tu poses encore la question. N'as-tu pas entendu le raisonnement du Tam Tam de ce matin depuis la chefferie? Exactement, j'ai entendu le raisonnement, mais seulement le message n'indiquait pas quelle fille devrait occuper l'onzième grenier de la chefferie. Si, te connaissant et connaissant ta réputation, tu ne serais pas en train de me poser une telle question. Je suis en train de me rendre chez un défaut. Puisqu'il s'agit de sa fille, Santa. Y a-t-il encore une autre question? Défaut? Rébeca! Grande Otaque! Bonjour. Sois le bienvenu. Prenez place. Comment vont les enfants? Ils vont bien, Grand Otaque. Et la machette qui défriche ta plantation, où est-elle? La machette est là. Toujours en train de se faire aiguiser. C'est ça, Grand Otaque. Et j'espère qu'elle ne défriche pas d'autres plantations ailleurs. Non, pas du tout. Fais-me la venir. Massa! Massa Ndefo! Tu as une grande visite. J'arrive. Aïe! Aïe! Bonne arrivée! Merci. Que ton arrivée soit solennelle. Quel bon vent t'amène chez moi très tôt le matin? Je te poserai plutôt la question de savoir si tu ne m'as pas entendu arriver. Non, nous étions au funerail hier. Je suis rentré sou comme un polonais. Je ne pouvais vraiment pas comprendre. Et tu es sans ignorer comment Rebecca, elle aussi, elle ne peut pas me laisser dormir. J'ai juste profité du fait qu'elle s'est levée le matin pour aller faire le travail de ménage pour dormir un peu. C'est juste en ce moment-là. Bah ouais, ouais, je te comprends. Tu veux dire que tu n'as pas entendu le raisonnement du tam-tam? Je n'ai vraiment pas suivi. Bon, je veux être clair. La pluie a nettoyé toute la saleté qui était sur ta toiture. Ah bon? Le chef a jeté son dévolu sur ton rejeton Fanta. Attends un peu, j'avais perdu la tête. Je te mets un peu de la maison. Les arômes. J'ai perdu le temps. Je te mets un peu de la maison. Je te mets un peu de la maison. Et tu ne me rends jamais une visite aux heures pareilles. Qu'est-ce qui t'amène ? Tu as raison Mais c'est le tam-tam de ce matin Qui me l'oblige Ce tam-tam je l'ai entendu Et je savais aussi Qu'il déterminait certainement La fin des travaux de construction Pour l'installation du onzième grenier Mais Seulement ce que je ne sais pas exactement C'est qui Occupera ce onzième grenier Dans la chefferie Asha Gacha Je t'informe Que Fanta La fille d'un défaut C'est Ek qui l'occupera Pebeka Donne-moi le gobelet qui est à table Que j'accompagne Le grand notable Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous venez de dire ? Je te garantis Et te rassure Nénin Le chef A jeté son dévolu Et son oeil A vu ton rejetant Fanta Fil d'un défaut Plein de défauts Comme onzième grenier D'un Le chef L'un C'est wait à la chefferie cela ne se peut pas même si on emprunte une dizaine dans le cas contraire on doit enterrer un jeune albinoce vivant dans ce village et je tenais aussi à te dire que toi qui ne te marier pas parce que tu comptes sur cette fente je te conseillerais de te débrouiller ailleurs j'ai même constaté sa pote son père n'est fou ne supportait jamais voir mon maître petit regard sur sa fille et en plus c'est un défaut il n'a que cinq ans dans ce village il a osé venir nous arracher cet honneur et jabot défaut s'imagine simplement qu'il peut accrocher sa veste ou sa taille n'arrivera jamais ça veut dire que je deviens le beau père du chef est ce que c'est même vrai ça c'est le message du chef il ya là dedans une importante somme d'argent qui va te permettre de préparer la valise et tous les effets nécessaires de fond je reviendrai la chercher ici dans trois jours autres merci merci il faut que je t'accompagne et que je rentre commencer les préparatifs dès maintenant parlant d'empêchement quel est ton plan un adage de notre village c'est quand le poisson est dans l'eau chaude il commence à comprendre qu'il y a plusieurs qualités d'eau et jabot défaut confond certainement la ville au village et nous devons lui faire part de cette différence tu comprends et jabot je pense que son défaut nous a tellement offensé que le mérite souffrir avant de mourir je vais courir chez ma soeur magui lui fait part de la situation Maintenant, maintenant que tu prends le pouvoir, tu commandes déjà à régner. On ne peut pas attendre le rebond. J'ai compris, j'ai compris. Commençons par ce koumkoumala. Ok. Et qui, 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 qui... Et Zabote. Attention. Tu connais très bien le chef Njiglemote. Il est souvent, hein, très dramatique. Et voire même fataliste. Heureusement, quand même, demain, c'est l'un de ces grands jours de miséricorde, de bonté. Donc, même si nous l'offensions, n'importe comment, il ne nous fera pas du mal. Mais sinon, c'est quand même un peu trop risquant. Il pourrait même nous faire pendre à l'entrée du village, comme deux monuments voient la destruction. Mais, pour dire vrai, une guerre nous est déclarée. Et nous sommes des soldats. Un soldat ne craint pas de mourir Zabote. Nous zirons, fron. Nous zirons, attaqué. Donc, un coup mais, c'est qu'il est mort. Un soldat ne craint pas de mourir Zabote. On ne craint pas de mourir Zabote. Sous-titrage ST' 501